Ce livre raconte le voyage épique d'une petite japonaise de 25-26 ans, à travers les montagnes, à travers les conditions climatiques abominables. Elle doit faire 400 km à pied. Quand j'ai commencé le livre, je n'étais pas certain de l'amener au bout du voyage tellement, je pensais qu'elle allait affronter des dangers qui risquaient de la laisser quasiment mort sur le bord de la route. Je m'aperçois aujourd'hui que non seulement elle est arrivée au bout de son périple, mais qu'en plus elle a continué le voyage, voilà qu'elle était plus taresse. Ce n'était pas ce que j'avais prévu quand j'écrivais le livre. Je pense que Miyuki, puisque tel est le prénom de mon héroïne, doit être particulièrement heureuse de rencontrer des amis, j'espère que ce sont des amis, à Bucharest, et de pouvoir partager son histoire avec vous. C'est un livre que je l'écrive pour une première raison, qui était d'essayer de dire que l'amour est plus fort que la mort. Au début du livre, Miyuki, elle est mariée, et son mari meurt quasiment à la première ligne. Mais malgré tout, il va être avec elle pendant tout le long de son voyage, sous forme de, on ne va pas dire d'un fantôme, mais voilà, c'est un être impalpable à qui elle peut s'adresser, dont elle peut prendre conseil. Et puis moi, j'ai vraiment vécu ça dans ma propre famille, quand mon père est passé de l'autre côté du miroir, comme on dit, et que maman est restée seule, il a continué à lui demander conseil, pas en parlant à voix haute, mais intérieurement. Alors elle me disait, on a tel problème, ton père pense que je devrais faire ça. Je trouve ça magnifique, que ce soit une femme ou un homme, mais que cette, pas cette négation, mais cet effacement de la disparition physique, en pensant que les gens que nous aimons, et qui nous aiment, continuent de participer à notre vie, et de nous accompagner vraiment en marchant à nos côtés. C'est ça que je voulais dire, en partie dans ce livre. L'autre point qui m'intéressait, c'est de montrer comment une jeune femme de 26-27 ans, apparemment fragile comme une enfant, qui ne sait rien faire, qui ne sait rien faire, ni cuisiner, ni tenir une maison, ni la seule chose qu'elle sait faire, c'est qu'elle le fait magnifiquement bien, elle sait aimer. Et parce qu'elle sait aimer, elle a construit autour d'elle une bulle, une sorte de bulle à l'intérieur de laquelle elle est heureuse. Voilà les deux thèmes principaux de ce livre. Il y a plein de petites histoires qui s'en refroidissent, mais c'était les deux choses qui m'importaient de raconter. «Plocate à l'inferme du livre » «Buna ziua ! Am scris cette carte, acest parcurs epic al personageului meu, care este o mucă japoneză de 25-26 de ani, care pleacă într-o calıterie prin muniți, în condiții climatice abominabile și parcurs ce 400 de km ea va ajunge la finalul qui va se débrouiller la carrière, parce qu'il y avait beaucoup de pericol en parcours. Il y a aussi de pericol sonore. Mais il n'est pas que elle a terminé la carrière, en ce moment où elle a terminé la carrière, après qu'elle a continué la carrière, elle a continué la carrière. Donc la carrière elle a a été aujourd'hui et la Bucuretch. Mii Yuki est très heureux. Mii Yuki est une personnelle de la carte. C'est un moment de la carte, pentru că acum est-o en mijlocul pietroul noryei de la Bucuretch și cred că v-a împorté și mai multe lucruri în carte. Primer motiv pentru care am scris cartea mea a fost acela că am încercat să spun că iubirea este mai puternică decât mort. La încestutul cartii, Mii Yuki este o mica jataneză căseteorită, dar soții ei moare nică din primul rând al cărții. Cu toate acestea rămâne alături de ea pe tot parcursul călătoriei, nici ca o fantomă, ci ca un fel de fizință impalpabile care îi dă soaturi și cu care ea se consultă. Acest exemplu mi-a venit din familia mea, dar pentru că toatea mea am urbuit, a trecut pe partea cea altă a reclinzii, așa cum îmi place mie să spun, iar mama mea a continuat să vorbească cu el, să-i ceară soaturi, adesea când aveam o problemă, mama îmi spunea că tatăl tău credul că și iată ce ne spune el să facem. Iar eu am găsit acest lucru drept magnific, mi s-a părut nu o formă de menare, ci o formă de depășire a dispariției fizice a cuiva pe care l-ai iubit și care te-ai iubit și care rămână alături de tine și îl îți însoțește viața. Asta voiam să spun prin exemplu lui Nuki și tot un exemplu ei învârță demonstrezi cum o tânăre de 25-26 de ani fragilă ca un copil care nu știe să facă nimic, ea nu știe să gătască, nu știe să țină o casă. Cine un lucru pe care știe Nuki să-l facă este acela de a iubi. Și-a creat în jurul ei un fel de bulă în care vă stă foarte fericită. Deci iată cele două teme ale cartii mele și felul în care el să îmi plătesc prin micile povești pe care le veți descoperi în carte. Mulțumesc, Zizia Dequan, pentru acest prim cuvânt.